Et maintenant, le petit rapporteur. Allez-y mon petit ! Je souhaite d'abord dissiper un mystère qui subsiste autour de cette émission en répondant à la question d'une dame du public qui a deux jours s'inquiétait de savoir si les interventions des membres de l'équipe sont écrites à l'avance comme au théâtre. La réponse tient dans cet extrait. Vous avez le même coiffeur que Charles Aznavour. Mais oui c'est vrai. Monsieur Patrice. Non c'est vrai. Donc s'il y a un auteur pour écrire ce genre de trucs, promis on va le retrouver pour lui péter les phalanges. Mais c'est une info véritable. Sinon dans la première demi-heure de l'émission, aujourd'hui la cour des grands fit salon de coiffure. Alessandra posa les questions qu'on entend habituellement au bac à shampoing entre deux rinçages. Vous vous reverriez faire des enfants Jean-Louis Debré ? C'est vrai que c'est une bonne question. Intéressante. Alors du coup Alessandra s'est dit bah tiens je vais vous poser la question à tous les membres de l'équipe. Vous vous verriez Alain Hichou faire des enfants sur le tas ? Il y a un gars au fond du public il est vexé, vous ne lui avez pas posé. Vous ne lui avez pas posé tout à l'heure à 18h. Du coup bon bah Jérémy est arrivé à son tour au bac à shampoing pour poser à son tour des questions salon de coiffure. J'ai loupé un truc Debré est devenu gay ? On se croirait dans une vieille série AB. Ça n'empêche Alessandra a toujours l'art de déstabiliser son interlocuteur même face à un ancien juge d'instruction. Et quand vous interrogez quelqu'un 7h comme ça vous vous arrêtez de faire une petite pause pour manger un bout ? Vous ne l'avez jamais posé Jean-Louis ? Il est accablé. Mais il serait quand même injuste de réduire la cour des grands au bac à shampoing puisque l'émission soudainement se transforma en émission culturelle de haute volée. Alessandra Tadei posa donc des questions d'une exigence rare qu'on se serait cru sur France Culture. Vous aimez la peinture autour de la table ? Puis il fut question de musique avec Jean-Louis Debré toujours à la pointe d'une actualité musicale foisonnante et underground. J'ai dans ma voiture un compact disque d'elle. Et puis bon l'émission soudainement dérapa puisque Julia Vignali, on ne sait pourquoi, crue qu'elle était sur nostalgie dans les disques à la demande. Mais on ne peut pas entendre que la montagne est belle ? Julia, si tu n'aimes pas la culture, il ne faut pas nous le dire, franchement. Bref, comme dirait Alessandra tous les soirs avant d'aller se coucher. Franchement, je comprends pourquoi ils nous ont mis en face des grosses têtes. Je ne te le fais pas dire. Pour finir, j'aimerais quand même saluer, on en parlait tout à l'heure, le souvenir de celui qui par son absence nous manque déjà. Le soldat Maximi qui en ce moment même prend un avion pour le beau du monde. Il ne veut pas dire où, peut-être l'Amérique du Sud, peut-être l'Afrique équatoriale, peut-être même Melun, on ne sait pas. Très cachotier le garçon, un homme qui avec si peu de mots parvient à faire d'aussi longues phrases. Bon vent soldat Maximi, reviens-nous vite. Et de là où tu vas, là où tu seras, n'oublie jamais le dernier conseil que tu as donné Alessandra hier soir pour te sortir de toutes les occasions, même des plus délicates. Antoine de Maximi, il faut que je lui explique un truc. Pour pécho une meuf, il ne faut pas lui mettre un tendeur autour du cou. Allez, bonjour mon gars ! Merci, Johan.